Musique Salut tout le monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une courte vidéo théorie, oui, une théorie qui est courte mais j'avais envie de la faire et en plus de ça je fais en sorte que ça tienne la route le mieux possible pour pas faire quelque chose de bullshit ni même de bâclé. Certains d'entre vous êtes peut-être en train de se demander mais qui est Togo ? Et bien, Togo est l'un des principaux chiens d'attelage de Léonard Cepala lors de la course au Serum de 1925 en Alaska. Togo est souvent considéré comme le héros oublié de la course au Serum. C'est vrai que les gens ont tendance à l'oublier parce que pour beaucoup c'est Balto le héros au point, pas besoin d'aller chercher plus loin. Balto a une statue puisque c'est lui qui a ramené Serum, qui a sauvé la ville d'un homme, tout ça. Seulement, je crois savoir que Togo a bravé beaucoup plus d'intempéries que ça. Enfin, ça, je n'en sais rien mais quand ils disent que c'est le héros oublié, c'est peut-être parce que justement il est oublié parce qu'il a bravé et qu'il a risqué sa vie et qu'au final il est quand même revenu sans rien. Mais bon, faut pas prendre ça à la légère. Vous allez vous renseigner sur l'histoire de Togo sur les pages Wikipédia. Que ce soit anglaise ou française, généralement l'anglais c'est beaucoup plus détaillé. Si vous êtes fan de Disney, vous êtes sans aucun doute au courant qu'un film live action sur le non célèbre Togo est sorti sur la plateforme Disney+. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Si vous l'avez vu, c'est GG. Mais bon, je vous conseille d'aller le voir. Apparemment, il est juste extra. Ça retrace le parcours de ce chien et apparemment c'est juste génial et moi j'ai trop envie de le voir. Je trouve quand même le concept et l'histoire très intéressants puisque c'est un fait historique. Voilà, je vous conseille d'aller le voir. Enfin, je ne sais pas s'il est déjà en français, mais il est sur Disney+. Apparemment, alors vous pouvez toujours aller y jeter un oeil. Le célèbre Belto, lui, a eu droit à une saga de trois films d'animation dont je suis très fan. Et j'ai déjà fait pas mal de vidéos théories là-dessus sur cette chaîne. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas en refaire une mais en parlant de Togo aussi. En effet, depuis la première bonne annonce du film Togo, je me suis posé la question. Est-ce que Togo existe dans les films d'animation Balto ? Est-ce que ce chien existe dans la saga de dessins animés ? Honnêtement, ça c'est une très très bonne question. Pour beaucoup, Togo est le nom du père de Balto. C'est le nom qui lui donne. Puisque le père de Balto, pour beaucoup, dont moi, c'est un chien d'attelage. Je veux dire, beaucoup l'imaginent comme le top du top à la place de Steele avant ce dernier. Et honnêtement, moi j'ai toujours été dans cette idée là. Il est fort possible que le père de Balto s'appelle Togo. Il est même possible que Balto a un frère qui s'appelle Togo. C'est vous dire. Sachez que ça ne serait pas dérangeant étant donné que le vrai Balto était un vrai chien d'attelage. Et pas un chien loup comme dans le dessin animé. Donc, si ce Togo existe et si c'est le frère de Balto, lui aussi c'est un chien loup. Puisque quand on regarde le vrai Togo, on a du mal à imaginer à premier abord qu'il est un husky. Honnêtement, l'idée que le père de Balto s'appelle Togo est une bonne idée. On peut essayer d'imaginer une autre alternative, non ? Eh bien les amis, j'ai quand même réfléchi. Après, j'ai dû revisionner certains moments du film, tout ça. Et j'en ai conclu que Togo apparaît potentiellement dans le premier film. Oui, je l'explique. Contrairement aux faits historiques où plusieurs attelages de chiens sont partis à la course au sérum, il n'y a que l'attelage de Steele dans le dessin animé qui est parti chercher. Alors donc, logiquement, on devrait dire, ouais, Togo n'existe pas tout ça. Alors pourquoi est-ce que tu en parles, Marius ? Ben, en fait, je pense vraiment avoir trouvé un chien dans le film qui ressemble plus ou moins à Togo et qui est potentiellement lui, quoi. Voilà, on pourrait croire qu'il n'existe pas, mais moi, je pense l'avoir trouvé, après avoir revisionné quelques extraits du film, les gars. Regardez donc ce chien. Si vous ne vous souvenez pas de lui, sachez qu'on voit rapidement ce chien quand on voit Jenna, Dixie et Sylvie marcher ensemble. Et que son maître tire légèrement sur sa laisse. Ce chien est carrément oublié et n'a pas été calculé. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Exact, Togo. Ce chien a été oublié par nombreuses personnes parce que, bon, point, c'est Balto le héros, tout ça. Donc, dans le dessin animé, c'est exactement le même cas. On peut voir aussi plusieurs chiens dont on oublie l'existence. Mais ce chien-là apparaît au début, il n'apparaît pas longtemps et il ressemble assez à Togo. Donc, moi, je trouve que le fait qu'il soit oublié par les fans, ça me rappelle l'histoire de Togo. Et qui a été oublié au profit de Balto. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir et si vous m'avez perdu ou quelque chose comme ça. Mais en gros, j'essaye le mieux possible de vous expliquer. Vous allez peut-être me demander, mais qu'est-ce qui te fait penser, Marius, que ce chien, c'est Togo ? Eh bien, regardez Togo, version Disney. Il a le pelage sombre, tout comme sa version historique. Et quand on regarde le chien que je vous présente dans le film Balto, eh bien, lui aussi, il a le pelage sombre. Exact. Il a un air Togo, moi, je trouve. Moi, je pense que c'est Togo. J'en suis convaincue. Après, je peux me planter. Parce qu'après tout, je n'ai aucune certitude. J'ai regardé tous les chiens dans le film Balto qui pouvaient susceptibles de ressembler au vrai Togo. Eh bien, j'ai trouvé que celui-là. Et il me paraît le plus logique dans l'histoire. Honnêtement, vous pouvez revisionner le film pour pouvoir revoir ce chien. Et vous verrez que le peu de temps qu'il apparaît, ça peut nous rappeler le fait que Togo n'ait pas été aussi célèbre que Balto. Enfin, voilà. En gros, moi, je pense sincèrement que le chien qu'on voit au début du film, c'est excitant devant Jeda, Dixie et Sylvie, eh bien, c'est Togo. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant cette petite théorie. Oui, c'est vrai que ce n'était pas long du tout. Mais honnêtement, j'ai kiffé à en parler. C'est vrai que j'aurais pu faire, par exemple, 2-3 théories sur Togo. Mais en gros, je vous ai donné à peu près dans cette vidéo toutes les théories qui existent sur Togo potentiellement dans l'univers de Balto. Comme celle que je viens de vous donner, là, ma théorie concernant le chien qu'on voit au début du film. Ou bien que Togo soit le nom du père ou du frère de Balto. Donc, voilà, je ne vois pas trop, en fait, ce que je pourrais dire d'autre à part ça. Donc, les amis, vous pouvez aller vous renseigner sur le vrai Togo qui a existé. Sachez que, malheureusement, ce pauvre chien a été oublié. Et c'est pour ça que Disney a décidé d'en faire un film. Et beaucoup les traite de plagieurs en rapport avec le dessin animé Balto. Je ne savais pas si Balto est mentionné ni montré dans le film Disney. Mais bon, je verrai bien quand je regardrai les films. Dans tous les cas, n'insultons pas Disney de plagieurs sur ce point-là. Puisque Togo, c'est un fait historique comme Balto. Mais le dessin animé va plutôt au-delà de l'historique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, dites-moi les amis en commentaire si vous pensez comme moi que Togo existe bien dans les films d'animation Balto. Vous pouvez toujours me donner des idées de théorie si vous voulez concernant ce dessin animé. Donc, voilà, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne secondaire. Vous pouvez aussi activer les cloches de notification pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent sur mes deux chaînes. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Nous pouvons parler ensemble sur Discord pour rejoindre la communauté, mes amis. Il est autorisé, mais à condition que ce soit constructif que vous venez pour parler avec des gens, de théorie, tout ça. Et que vous n'êtes pas faite la merde, comme c'est souvent arrivé dans mon serveur. Bref, dans tous les cas, moi, je vous laisse officiellement ici. J'espère que je vous ai appris 2-3 trucs sur Togo. Et j'espère que, du coup, vous allez essayer de prendre cette théorie au sérieux. Bref, restez bien chez vous, les amis. Prenez soin de vous. Le confinement est bientôt terminé. Et on va survivre. Et voilà, moi, je vous dis à la prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, à la prochaine.